Bonjour à toutes et tous, moi c'est Cheol Ki-Yoon, je suis membre de l'équipe de coordination de Prenons-la-Ville et aussi organisateur bénévole auprès du Centre des Travails et Travailles Immigrants donc je vais animer cet événement ce soir et ce qu'on va faire aujourd'hui donc ça c'est le deuxième atelier en ligne qu'on organise donc la dernière fois à peu près il y a un mois on a organisé la première rencontre en ligne donc avec 12 intervenants pour parler de la lutte qui sont déjà en cours au quartier chinois et aussi l'est de Montréal et ça c'est donc la deuxième rencontre planifiée dans le cadre de série de soirées rencontres en ligne donc portant sur des différentes thématiques et évidemment comme vous le savez bien notre rencontre est organisée par le Prenons-la-Ville alors ça c'est notre événement notre deuxième événement donc au début donc je vais commencer par une petite introduction sur le Prenons-la-Ville et sa problématique et après moi ça serait J.S. Prince donc qui est aussi membre de COCO de Prenons-la-Ville et aussi planificateur urbaine et également chargé de cours à l'Université Concordia donc qui va introduire la thématique d'aujourd'hui donc les espaces verts menacés, les terres verts menacés et ensuite on a deux intervenants invités ce soir qui vont partager leurs expériences et leurs luttes qui sont en cours donc le premier ce serait Patrick Bernard qui est membre de conseil et qui est environnementaliste profondément et qui est membre de conseil d'administration de la coalition verte et Patrick Bernard va parler de la défense du champ des monarques et ensuite deuxième intervenant invité c'est John Jennings Cooker donc qui est directeur et porte-parole de Nature Hudson donc Nature Hudson donc et aussi qui est né et élevé dans ce dans cette région Hudson donc et John va parler de sauvant la plage Sandy donc malheureusement ce soir donc on a que les intervenants avec donc masculin donc on a essayé d'équilibrer la présentation hommes et femmes mais cette fois-ci avec les thématiques c'était un peu difficile de trouver des intervenants qui peuvent partager ses expériences ce soir donc mais pour les prochaines occasions donc on va essayer davantage pour garder cet équilibre hommes et femmes et après ces deux interventions donc en dernier lieu on va avoir une période de discussion donc à questions réponses donc si vous avez des questions à poser aux intervenants ou plutôt des questions plus générales ou même un commentaire donc ça c'est le moment à part de partager vos idées et votre votre question et cette période sera modérée par Campbell Stewart de la coalition verte et aussi qui est ancien maire de l'ouest de l'ouest de Montréal. Sans retarder davantage donc je vais passer par la première insertion de notre événement ce soir ce serait l'introduction sur bâtir un pouvoir local de contestation donc comme la majorité de vous sont déjà au courant Prenons la ville a été créé l'an dernier donc avant l'élection municipale donc pourquoi on a créé Prenons la ville ? Évidemment donc il y avait une élection et on veut y influencer mais en plus de ça donc il y avait une problématique donc on a pensé que la ville espace urbaine municipale la municipal le gouvernement municipaux sont aussi des acteurs importants qui influencent notre vie et il y a plein de choses à faire à ce niveau là mais au cours de deux trois dernières décennies donc il y a on a constaté une tendance que la majorité des mouvements sociaux visent plutôt le niveau provincial ou fédéral donc donc ce n'est pas une critique ça c'est juste donc ça dépend des enjeux ciblés et la compétence de chaque instance mais toujours donc la ville et espace urbaine et municipalité donc il y a plein d'enjeux à attaquer et au-delà de ça donc la ville peut influencer les différents enjeux de manière différente. Non seulement dans le cadre de leur propre compétence administrative déjà définie par la règle et la loi mais au-delà de ça donc la ville et la municipalité sont déjà une artère politique influence influence sur la scène politique au-delà du niveau municipal donc vis-à-vis du gouvernement provincial ou fédéral même sur la scène internationale la ville et la ville peut exprimer la volonté de ses résistants et de ses ressortissants donc c'est pourquoi on a visé surtout la ville comme notre cible et aussi notre objectif de la création de pronoms la ville c'était vraiment briser le silo parce qu'il y a des belles luttes des belles campagnes qui sont déjà initiées ici et là par les différents artères de climat et l'espace vert mais aussi au-delà des différents enjeux donc évidemment par exemple la planification urbaine influence l'espace vert mais aussi les conditions de travail et aussi les conditions de logement donc en fait il y a plusieurs points de convergence donc en créant nous prenons la ville nous ne voulons pas remplacer les mouvements qui sont déjà en cours mais plutôt nous voulons bâtir des ponts entre ces différentes initiatives et différents groupes qui sont déjà actifs donc c'était notre objectif et aussi comme une approche on a adopté une approche extra parlementaire parce que donc évidemment donc les élus de la ville peuvent prendre la décision sur les différents enjeux mais toujours donc déjà plus profondément donc le principe de la démocratie c'est l'unité des gouvernants et gouvernés donc c'est les personnes qui sont là qui sont affectées par les mesures publiques c'est eux et elles qui doivent influencer ces décisions donc les gouvernés devraient être aussi gouvernants donc ça c'est le principe fondamental de la démocratie et on peut appliquer ce principe aussi au niveau de la ville et surtout donc par le passé on a constaté certaines coalitions politiques ou certaines parties politiques qui sont entrées dans le système parlementaire mais même pour poursuivre leur plan initial donc soit progressiste ou environnementaliste donc sans une voix externe de leur conseil de la ville ou leur conseil d'arrondissement ou parlement donc c'est difficile de plus pousser davantage cette direction initiale donc dans cette problématique on a décidé de rester comme une structure extra parlementaire et qui influence qui regroupe la voix des citoyens citoyens mais aussi qui exerce la pression sur la décision et aussi bâtir le pouvoir le contre pouvoir citoyens citoyens donc c'était notre problématique et surtout les différents enjeux qu'on qu'on vise sont bien éclairés dans un livre dans un ouvrage collectif publié l'an dernier donc probablement plusieurs d'entre vous ont déjà lu ce livre au moins certaines parties de ce livre intitulé politique urbaine à Montréal une guide des citoyens citoyennes donc donc ça c'est la base de notre orientation en termes des enjeux et des revendications mais toujours donc on essaie d'élargir la perspective avec en collaboration avec les différents acteurs donc ça c'est notre pronom la ville et je vais passer la parole à Jason Price qui va préciser les thématiques de ce soir alors bienvenue tout le monde merci d'avoir venu moi je suis sur le COCO et le COCO a à peu près sept instances comité de travail et de réflexion donc une est bâtir autour des espaces vers menacés alors ce soir on va voir les deux intervenants de très grande qualité des vrais combattants qui vont partager leurs pratiques et leurs approches mais pour mettre la table moi je vais juste faire un titre de trois minutes qui résume un peu le contexte dans lequel ils travaillent moi je suis urbaniste je suis membre de l'ordre et je ne suis pas fier du travail que nous avons fait au Québec depuis les 40 dernières décennies les quatre dernières décennies nous avons deux cadres deux lois cadres qui préservent le milieu et qui gèrent la construction de notre ville et la métropole une est pour cadrer le développement d'une façon correcte entre guillemets et une autre qui protège les milieux humides les forêts et les terrains agricoles alors on a les deux tendances on a la protection et on a un cadre pour le développement de la ville ces deux lois cadres ont été adoptées dans les années 70 et ni l'un ni l'autre ont fonctionné comme il faut c'est une nette c'est une nette valeur négative les deux trois cadres on a l'étalement urbain qui monte en flash et ça depuis depuis les années 70 même avant alors en 2012 à mémoire c'est 2011-2012 la région de montréal a adopté pour la première fois un plan de développement du territoire s'appelle le PEMAD vous connaissez le PEMAD le PEMAD propose de contrôler encore mieux l'étalement urbain et de développer et de développer, essayer de développer la ville selon le principe de TOD entre autres ok, le Transport Oriented Development d'un côté on a 159 points autour des pôles de transport autour duquel on va essayer de canaliser le développement parmi ces 159 points dans la carte dans la région de montréal se trouve beaucoup de lieux vers les milieux humides et les milieux sensibles c'est 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 il y a dans cette planification là il y a aussi une destruction massive des espaces c'est pas les seuls qui sont menacés mais ce sont parmi d'autres on a aussi le rem de l'est on a le rem de l'ouest qui pointe aussi sur les terrains aussi à protéger pas à développer à protéger je vais pas entrer dans le détail le PEMAD annonce que nous allons préserver 17% de nos milieux vert et bleu pendant que le site web de la ville de montréal dit que c'est déjà fait on protège déjà 17% si on calcule aussi les terrains qui appartiennent aux fédérales et les terrains submergés c'est tout crache là comme comme si la ville de montréal annonce que nous avons déjà 17% protégé pendant qu'on sait très bien que c'est pas le cas on est on est dans une situation assez difficile à avaler alors je vais arrêter sur ces mots là et je vais laisser les deux experts parler de comment ils vont protéger ils ont essayé de protéger les petits les petits morceaux de nos paradis dans leurs propres mots avec leurs propres tactiques et je cède alors la parole est-ce que je cède à la prochaine ou c'est Joe King maintenant tu vas introduire oui donc merci beaucoup Jason pour la clarification ok donc maintenant ça c'est le moment de laisser la parole à nos deux invités le premier invité c'est encore une fois Patrick Bernard qui est membre du conseil d'administration de coalition verte qui va parler de la défense du champ des monarques alors Patrick c'est à vous merci beaucoup l'étalement urbain c'est la chose peut-être la chose la plus importante sur le plan de développement de Montréal et c'est un facteur très négatif évidemment c'est ça marché cet étalement là de l'est vers l'ouest et l'ouest est privilégié parce que il y a encore plus plus de terrain écologique si on veut dans l'ouest de la ville c'est pour ça je pense qu'on trouve des noms très anglais dans notre histoire des milieux humides et tout ça parce que c'est dans l'ouest de la ville qu'on trouve encore des milieux comme ça mais le but de tous les heures environnementalistes sur l'île de Montréal c'est de faire quelque chose pour l'est de la ville c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire mais c'est une autre discussion et aujourd'hui je vais vous donner une esquisse d'une réussite qu'on a eu et d'une convergence de forces qui ont produit ce succès est-ce que vous m'avez perdu parce que oui je suis toujours là voilà alors vous voyez ici une photo fait par ilana bock un très bon photographe à montréal et la green college la coalition verte espère de présenter un plan au ministre et ça c'est une photo des milieux humides et des farées qui se trouvent au nord de l'aéroport de montréal on appelle ces milieux là par un nom générique les milieux technoparque alors c'est un c'est une partie de la ville de 215 hectares de milieux humides et des farées dans un système dans un écosystème intégré au nord de l'aéroport mais ce n'était pas connu c'est très important parce que le canada a perdu 90% de ses milieux humides 90% dans les générations passées alors ça vous donne mes amis une idée de la du problème qui est devant nous pas seulement à montréal mais partout au canada malheureusement montréal a peut-être le pire pourcentage des milieux humides et des espaces naturels protégés parmi toutes les villes du canada c'est bizarre parce que c'est une ville montréal où on trouve beaucoup de maisons et tout ça des arbres mais on n'a pas la protection qu'il faut avoir c'est 10 17 pour cent que jason a mentionné alors je vais discuter cette partie de montréal au nord de l'aéroport vous avez vu cette photographie comme vous savez c'est un écosystème irremplaçable milieu humide et forêt 215 hectares et c'est un système intégral et trois quarts de ces milieux sont la propriété du gouvernement du canada un autre quart est divisé entre les propriétaires privés et la ville de montréal je vais parler un petit peu de la ville de montréal mais pour la plupart ce que je vais décrire c'est ce sont des détails qui qui font une histoire c'est une histoire d'un succès mais malheureusement il ya beaucoup de travail encore à faire pour sauver ce milieu et nos autres milieux aussi l'organisation en éthrologique qui s'appelle technopark oiseaux avec ses quatre mille quatre mille quatre mille quatre cent membres a joué un rôle primordial en informant le grand public de ce trésor environnemental inconnu et c'est surtout son leader au commencement il ya cinq ans à peu près monsieur joël coutu qui a qui a attiré l'attention du grand public à ce milieu parce que c'est un peu caché hein il y aura dans l'avenir une station rem du près et ça va changer la situation mais maintenant c'est toujours un peu caché c'est joël coutu technopark oiseaux qui ont montré l'importance de ce milieu et le canada comme je disais a déjà perdu 90% de ses milieux dans les villes du canada voilà disait technopark oiseaux nous avons un écosystème dans le nom de l'aéroport plus de 200 hectares et de 200 espèces des oiseaux quelques-uns de ces oiseaux très rares et ont danger les groupes technopark oiseaux et la coalition verte ont convergé avec le reverend neil qu'est ce que je veux dire dans ce moment alors première étape nous avons eu ces deux organismes de white house environnementaliste bien connu dans l'ouest de montréal et ailleurs à montréal alors c'est ça j'ai deux thèmes aujourd'hui la convergence et l'organisation mais je concentre je vais concentrer pour le moment sur la convergence c'est quelque chose qu'on voit dans les luttes populaires vous allez comprendre ce que je veux dire dans ce moment alors première étape nous avons eu ces deux organisations technopark oiseaux qui a beaucoup grandi pendant cette période ces cinq ans passés et aussi la coalition verte c'est une organisation non partisane très bien connue et qui a beaucoup de connexions avec avec plusieurs autres groupes environnementaux il y avait aussi au commencement monsieur clifford lincoln ancien ministre de l'environnement de québec il a soutenu soutenu la cause avec beaucoup beaucoup de vigueur il a compris la situation il a dit au sujet de ce milieu au nord de le repos c'est c'est le béton ou c'est la nature c'est ça le choix qu'on doit faire et évidemment pour pour la ville de montréal pour les gens de montréal la nature est beaucoup préférée une partie de cet écosystème contient les champs de marnaques des terrains fréquentés par ces papillons rares et documenté par monsieur jim harris par exemple du groupe technopark oiseaux alors vous avez eu ces deux groupes environnementaux un homme de l'église un ancien ministre deux femmes clés katherine collins de technopark oiseaux et madame sylvia oliamark de la coalition verte en mai et juin 2021 il y a une crise qui définissait la lutte souvent ça prend une crise pour faire quelque chose une compagnie médicale montréalaise qui s'appelle medicom et une de ses filiales qui s'appelle meditech innovation recevait l'autorisation de construire sous les champs de marnaques et en plus medicom a élevé une subvention fédérale de 29 millions de dollars la compagnie a reçu une subvention de 29 millions de dollars pour construire une usine de masques covid essentiellement je pense et c'est vrai essentiellement pour détruire l'environnement alors ce sont des décisions comme ça qui ont ruiné notre environnement finalement imaginez-vous 29 millions de dollars pour faire pour faire des dommages essentiellement alors le 18 mai 2021 le siara club québec et sa co-présidente dans le temps isabelle sawyer ont organisé un webinaire avec le titre table ronde sur les zones du technopark un participant clé c'était le chef ross montour du conseil des mohawks de kanawaki une surprise majeure le chef a dit dans ce webinaire il ya quoi huit mois à peu près nous les mohawks n'avons pas été approchés pour être consultés ok la non consultation pour les premières nations alors ça montre quelque chose très important pour cette ce thème de convergence il faut jamais oublier les premières nations ok pour plusieurs raisons alors le chef montour a pris une position très lucide je dirais et il était un des partisans un des défenseurs du champ de monarque le champ de monarque ça se trouve au milieu de ce système de cet écosystème ça fait partie de cet écosystème alors le fonds d'héritage pour l'environnement participer dans cette table ronde en mai 2021 avec son président le maître Campbell stuart qui est à vie avec nous ce soir ok un autre atout avoir un avocat avec l'expérience de monsieur stuart c'est vraiment quelque chose lui il était là avec les autres alors on a eu technopark oiseaux la coalition verte sierra club quebec le conseil des mohawk le fonds héritage pour l'environnement et un magazine électronique westmount magazine un vrai leader environnemental dans les deux trois ans passés parce que westmount magazine a toujours fait des reportages sur l'environnement et sur cette lutte pour le technopark pour les milieux de technopark prochaine phase de cette lutte les médias le journaliste montréalais richard swift de new internationalist en angleterre mais c'est un gars qui vit ici mais travaille toujours travailler il travaille toujours pour new internationalist oxford c'est un journal très très connu sur le plan international alors richard et moi nous avons publié un article dont westmount magazine avec le titre le chant des manarches doit être préservé cet article était publié le 14 juin passé et de son moment il avait eu tout de suite une vague de reportages radio canada anglais radio canada français journal de montréal métro global il ya eu une consultation menée par les aéroports de montréal aussi mais c'était une consultation je dirais secrète personne n'avait des informations au sujet de cette consultation c'est quand moi j'ai écrit à la compagnie médicam que j'ai eu l'information qui avait une consultation et c'est vraiment terrible la manière dont ils ont fait ça et c'est tout à fait normal ok des consultations qui sont complètement cachés du grand public mais la coalition verte a encouragé un très grand nombre de personnes de soumettre des opinions à la consultation qui était comme je disais presque occulte alors médias attention de médias consultations cachées beaucoup de beaucoup de gens qui ont fait des soumissions la pression sur médicam et sa réputation a commencé à être énorme il ya à peu près huit mois chef montour des mohawks était entendu c'est ça qu'il a dit le monarque émanesse l'argent ne peut pousser des ailes ni jouer le rôle du monarque soudainement le 11 janvier de 2020 le registre de l'agence d'évaluation presque secrètement encore que meltec que medicam a choisi de ne pas retenir l'emplacement de son usine sur les champs de monarque on a sauvé les champs de monarque et ça c'est le danger énorme pour des milieux humides alors la construction de l'usine était terrible 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 mais c'était arrêté c'était arrêté c'était une victoire assez rare et très très important alors le dernier chapitre technopac a fait une requête environnementale au gouvernement fédéral au commissaire à l'environnement et du développement durable bureau de la vérificatrice générale du canada et technopac oiseau a dit dans cette requête et je cite transport canada néglige ses responsabilités légales et ministérielles en matière de protection de l'environnement et de réconciliation avec les octobre tonnes fin de citation alors c'est très important le gouvernement du canada le peuple du canada c'est le propriétaire de ces terrains l'aéroport de montréal a loué ce terrain et les conditions du bail sont changeables changeables c'est pas nécessaire de suivre ce qu'on a fait il y a trente ans et technopac oiseau dont sa requête au gouvernement fédéral a dit et je cite encore nous recommandons fortement que transport canada à monde son bail obsédé avec adm non seulement par égard pour la biodiversité mais aussi en vue des services environnementaux que le site offre aux citoyens la requête était acceptée par le gouvernement du canada dernièrement et on a à ton rapport en juin alors je vous donne tous ces détails parce que c'est extraordinaire ce que s'est passé là on a essayé de faire un truc en secrète c'était chocant franchement mais ça tirait beaucoup beaucoup d'attention je pense que c'était les papillons ces jolis papillons qui ont dirigé l'attention de tous les gens ici à montréal vers ces milieux humides parce que les papillons adorent ces milieux les oiseaux adorent ces milieux c'est un un vrai joyau et je vais je vais cesser dans un instant ce qu'on voit là bas c'était c'est une question d'une grande chance beaucoup de travail par exemple campbell stewart a travaillé très fortement pendant deux trois ans pour avoir quelque chose positif les les organisations ont travaillé très fortement on était chanson chanceux d'avoir monsieur clifford lincoln avec nous chanceux de chanceux d'avoir des avocats qui nous aident chanceux d'avoir un groupe comme technoparque oiseau parce que normalement les ornithologues ne sont pas des activistes mais technoparque oiseau est complètement changé depuis cette histoire quatre mille quatre cents membres alors la question pour les luttes populaires c'est comment prendre une convergence chanceuse si je peux le dire et comment comment faire que cette espèce de convergence devienne une réalité sur le plan de nos organisations comment organiser une convergence positive c'est ça le défi dans le secteur de l'environnement mais partout à Montréal comment est-ce qu'on va procéder dans les années à venir alors c'est ça la petite histoire ok donc merci beaucoup Patrick donc donc à ce c'était vraiment une présentation très claire et belle en harmonie avec la belle photo que vous avez partagé avec nous et merci beaucoup encore une fois et ensuite maintenant on va passer à la deuxième intervention donc cette fois ci ça serait john jennings cooker qui est directeur de nature hudson et donc qui va parler de souvent la plage à sandy alors j'en ai donc c'est à vous le micro merci beaucoup bonjour à tous je vais partager une présentation que j'ai fait pour parler du une vraie histoire de nature hudson et la lutte pour protéger sandy beach donc je commence est ce que ça marche est ce que ça marche oui on le voit bien ok donc nature hudson est un organisme communitaire à but non lucratif vous et la protection de la terre de l'eau de la fond de la butée de passage à hudson c'est 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 vraiment une petite organisation on a on a formé 2019 et incorporé 2020 l'origine ou au début c'est parce que sur notre petit rue léger la région l'est de hudson il ya un milieu humide et une forêt qui est le promoteur il voudrait mettre 114 maisons et il veut détruire à peu près la moitié du milieu humide et presque toute la forêt donc au début on a trois voisins face à la perte de la forêt on était chanceux parce que les trois sont chercheurs phd un biologue un biologiste un avocat et moi à l'époque un chef de projet de construction donc j'ai fait des constructions résidentiel commerciale mais je comprends je peux regarder les plans je comprends le plan de site alors les trois c'est vraiment une c'est vraiment chanceux que les trois individus intérêts intéressés de sauver protéger la forêt on a l'expérience qu'on avait alors c'est pas le cas tout le temps mais on a été chanceux on a réalisé très rapidement que hudson n'avait presque aucune protection de l'environnement dans ses règlements il tous les règlements provincials ça c'est presque tout alors il y a la loi sur la protection de l'environnement mais si le promoteur peut avoir l'article 22 et 32 ils peuvent remblayer comme normal en québec donc on a confronté le conseil c'est le dernier conseil sans résultat on a fait une pétition avec 700 signatures pour demander un RCI c'est une gel de développement à Hudson sans résultat mais on commence on commençait de changer le narratif à Hudson peu à peu donc on fait deux études écologiques avec Terra Humana Solutions pour l'air on contactait d'autres groupes de conservation, contactait des politiciens régionaux on fait beaucoup de recherches sur le procès de l'article 22, le procès du ministre de l'environnement et après ça on a intégré avec le fonds d'arrêtage pour l'environnement avec Campbell Campbell a nous donné énormément d'aide c'est vraiment une petite éducation en conservation, les choses juridiques et c'est un autre moment chanceux pour nous donc c'est ça qu'on a commencé, on a des succès avec la presse, avec la gazette, avec les journaux locaux et encore on a changé le narratif un peu, je vais parler du narratif un peu plus tard donc la stratégie qu'on trouvait pour le développement sur le roule léger et qu'on va utiliser après avec Sandy Beach, c'est de collecter des informations, sensibilisation des citoyens, des politiciennes regarde l'écologie, faire des études, partager l'info ou connaître les infos de MLCC et MFFP et narratif, organiser des événements publics, engager les médias, sociaux, médias, etc. et politique et le point numéro 5, être impliqué, c'est presque le plus important pour nous au Sandy Beach qu'on va voir donc ça c'est des photos d'une manif à Sandy Beach pardon le chat ça c'est un petit garçon assis sur la plage Sandy Beach il regarde le lac des deux montagnes et ça c'est la rivière Vivery qui passe au milieu du terrain de Sandy Beach donc Sandy Beach c'est une ère d'à peu près 10 hectares au côté nord du rivière d'Utahoué la rivière d'Utahoué c'est Hudson et sur la rivière où il agrandit pour être le lac des deux montagnes donc c'est juste à l'autre côté du rivière d'Utahoué c'est Kanesatake et juste un peu plus à l'est c'est Oka alors le plage et ça fait une centaine d'années à peu près plus que les gens reposent sur la plage je nage dans les eaux, marche dans les forêts, il y a des pins blancs très grands sur la plage juste à côté du plage et il y a une forêt mixte à chaque côté du rivière Vivery qui passait au milieu du terrain donc c'est vraiment un air important pour écologie il y a deux grands milieux humides à chaque côté du rivière il y a des forêts matures et mixtes c'est important pour les gens Hudson c'est important pour toutes les raisons environnementaux pour l'air, la qualité d'air, la qualité d'eau, etc. et il y avait un moment qu'on a battu le premier développement, ce roule léger qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup d'espace à Hudson en danger d'être perdu aux promoteurs et on a réalisé que peut-être on est un peu plus tard de sauver le projet sur le roule léger en fait on a sauvé un étangue vernal sur ce développement le développement maintenant c'est 35 maisons pas 114 alors on a eu des victoires, c'est pas une victoire totale mais on a gagné quelque chose mais on a réalisé qu'il faut utiliser toutes les leçons apprises pour la lutte pour protéger Sandy Beach alors on a transféré toute notre énergie et notre expérience pour la lutte pour protéger Sandy Beach à ce moment on a, il y a des autres citoyens, deux ou trois citoyens, un citoyen qui habite à Rigo et un autre citoyen qui habite à Hudson qui nous parlaient à Nature Hudson pour dire qu'est-ce que c'est la meilleure façon de protéger Sandy Beach est-ce que c'est une question d'avoir beaucoup plus membres pour Nature Hudson ou est-ce que c'est mieux commencer un autre regroupement alors pour des raisons légales, l'assurance et des autres choses notre relation à ce moment avec la relation de Nature Hudson et le conseil et l'administration de la ville c'était pas très bien, c'était presque presque nul en fait alors on a dit non, vous commencez votre regroupement séparé alors c'est ça qu'ils ont fait et ont commencé de changer la narratif dans la ville de Hudson Juste un petit sommaire de la lutte pour protéger 2014, le développeur de Sandy Beach reçoit l'approbation de l'article 22 pour remplir 1.6 hectares ça c'est basé sur une seule étude écologique de 9 pages faite en 2006 cette étude on a reçu en 2021 la première fois que nous avons vu alors à ce moment au début de la lutte on ne savait pas que l'article 22 pour remplir le milieu humide est basé sur presque rien donc 2017, le municipal augmente le zonage pour Sandy Beach c'est des règlements de concordance, c'est pour le PMAD il y a un Todd à Hudson, il y a un train avec un train par jour juste à côté de la plage donc Jason a déjà parlé du PMAD ça c'est un résultat à Hudson, c'est un exemple spécifique à Hudson l'augmentation de zonage donner le droit du développe de promoteur d'avoir 214 maisons sur le 10 hectares et je vais montrer un plan dans un instant on a des inondations printemps 2017 et 2019 après ça le ZIS et on était un autre on était très chanceux que le maire et le conseil du passé à faire une étude pour toute la ville en 2020 par Eco2Herb donc et cet rapport était tellement excellent c'était vraiment un excellent rapport et ils disent que presque la plupart du Sandy Beach est tier 1 et ça va nous aider un peu plus tard donc la formation du regroupement, j'ai déjà parlé on travaille avec Nature Hudson période de recherche, mobilisation et on essaie de changer le discours alors on parle d'écologie, business model, accompagnement citoyen et d'autres choses on a demandé à Terra Humana Solutions de faire une étude écologique commencé été 2021 complété en automne on a envoyé au MALCC et MFFP les deux départements de gouvernement sont très intéressés avec le rapport en fait après ça en automne 2021 l'article 2014 pour le projet est abrogé par le MALCC c'était une grande victoire pour nous parce que ça ça dit que le projet en fait le projet pour le promoteur il faut commencer à zéro il faut recommencer toutes les études toutes les choses et c'est parce que en même temps la politique à Hudson a juste sur le threshold du changement on a des élections municipales 2021 et trois membres du regroupement Sandy Beach deviennent conseillers hiver 2022 la municipalité gèle tout développement pendant qu'elle met à jour les règlements donc ça c'est juste une sommaire des une sommaire d'histoire de la lutte il c'est pas une victoire finale maintenant mais le grand succès c'est vraiment que on a des conseillers et une maire qui veulent protéger l'environnement on a fait ça le regroupement on a fait beaucoup des des médias des rapports on parle des des avec les citoyens avec les politiciens et on a vu un changement très rapidement à la ville de Hudson dans presque je dis comme huit mois Nature Hudson a préparé le terrain un peu mais c'est c'est vraiment un effort énorme d'un groupe d'à peu près une douzaine de citoyens de Hudson on travaille aussi avec ce mouvement d'action régional en environnement c'est une organisation incroyable qui dans deux trois ans a fait tellement beaucoup beaucoup de travail et on fait des on a communiqué notre message au public on fait des des fact sheets beaucoup beaucoup d'informations sur les médias sociaux aussi pour nous on était chanceux j'utilise le mot chanceux délicatement un peu mais pour protéger ce terrain les deux inondations de 2017 et 2019 a beaucoup sensibilisé les citoyens de Hudson de l'importance et de leur rôle que les milieux humides jouent dans les mitigations des inondations alors c'était un autre moment deux moments que on pouvait pouvait dire regarde ça c'est le milieu humide si on va et imagine les inondations dans la ville sans les milieux humides regardez ce terrain avec 214 maisons dans le dans l'inondation dans l'eau donc c'est c'est pas chanceux pour la ville parce qu'il y a beaucoup de maisons pour des gens mais pour l'environnement c'est un moment ça c'est le une carte du hum on voit les les six édifices ici et des autres bâtiments là et ça c'est le où il dit la phase 1 la phase 2 ça c'est le le zis alors le zis il est presque juste à côté de toutes les maisons ça c'est ça nous aider à ce moment les deux inondations en fait ils ont le projet en pause pour être pour regarder revisiter le projet parce que c'est des informations de nouveau ça c'est ça c'est une carte du projet on voit le milieu humide on voit le zis sur la ligne rose et on voit il y a un autre milieu humide là et on voit il y a des maisons dans le milieu humide il y a des bâtiments dans juste à côté du zis ça c'est ça c'est notre étude a montré que les milieux humides sont assez plus grands que le promoteur donc ça c'est la première pièce d'information qu'on a partagé avec MLCC et il dit ah ça c'est très intéressant il y a beaucoup plus grand milieu humide et en fait ils ont ils ont envoyé des 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 inspecteurs de MLCC à regarder et après ça c'est pourquoi c'est une raison pourquoi ils ont abrogé leur article 22 il y a des des quelques quelques mythes ou quelques juste le narratif des promoteurs le narratif du conseil du maire qui qui veulent leur leur nouveau maison leur développement dans le terrain le premier pour sandy beach est que l'air est il n'y a pas de valeur écologique donc j'ai dit le le l'étude du promoteur dans 2006 c'est huit pages trois visites et aucune espèce at risk notre étude on a dit 26 surveys sur le site deux biologistes qui font l'étude huit spécialistes qui visitent et sept volontaires on a trouvé 29 espèces at risk presque toutes les espèces qu'on a trouvé ne sont pas mentionnés sur les listes cdpnq alors il y a une autre 15 espèces sur le cdpnq qu'on peut trouver au site et aussi le cardamine denté c'est exclu dans le vascan c'est la première ou deuxième fois qu'on a trouvé cette plante au québec alors le le mythe que s'il n'y a pas de valeur écologique c'est 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 ridicule c'est et ça on on a prouvé avec l'étude du du terrain humain la solution c'est eux qu'ils ont fait une étude incroyable des travaux beaucoup plus que que above and beyond ils ont fait des travaux excellents ça c'est l'équipe du projet les scientifiques experts en botanique la vie faune mary mckner et l'assistant de recherche qui a fait beaucoup beaucoup de travaux et le président de tari mana isabelle ambisson c'était un groupe super de travailler ça c'est juste des photos il y a Campbell ici Campbell Stuart est là une journée ça c'est maryann qui fait des études regarde les arbres il y a un autre un autre mythe que cet développement est approuvé par les citoyens de Hudson en 2001 il y a un référendum avec 72% qui qui des citoyens il y a seulement 600 citoyens de 5000 en Hudson on a 5000 qui a voté oui mais on dit il y a un changement démographique de 20 à 40% dans 20 ans il y a des le sentiment public a changé pendant les 20 ans il y a des crises climat il y a beaucoup à Hudson dans les 20 ans on a perdu des autres espaces verts alors on a c'est c'est ça avec avec les 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 manifs on a on a commencé de changer cette narrative et avec notre pétition qu'on a fait en 2019 aussi 700 signatures de résidents ça c'est une école ça c'est la rue qui c'est la sortie du développement et il y a une des deux écoles primaires juste là il y a une petite fille qui dit did you know the traffic in front of the elementary school will increase by 300 vehicles per day c'est 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 une photo avec plus de puissance ça c'est tout le monde qui marche sur le manif qu'on a fait on a une très belle journée on était chanceux l'autre mythe c'est très important je sais que que tout le monde a la coalition verte des fonds des fonds des fonds d'héritage pour l'environnement c'est que le promoteur et les villes qui veulent développement tout le temps il dit que les développements les maisons nouveaux ils augmentent leurs revenus il prend il brings the town lots of money on a fait un 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 rapport du avec les avec 3 3 membres de Hudson le le vieux chef du public works un 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 développement, la ville va perdre 270 000 par année. Ça, c'est basé un peu sur les travaux de former Westmount mayor Peter Trent, qui a fait une étude très intéressante, qui dit les petites villes, les résidentiels, les coûts pour les nouveaux développements sont plus hauts que les taxes. Donc, c'est un autre mythe qu'on a cassé un peu dans la ville. Donc, on a un rendez-vous au Sandy Beach avec un représentant du MNA et elle dit nous a dit, est-ce que vous pouvez nous aider à protéger Sandy Beach? Et elle a dit, mais vous avez une élection dans quatre mois, cinq mois, va être la chose la plus efficace que vous pouvez faire et d'avoir les élus qui sont pour l'environnement. Donc, on a dit oui, vous êtes correct. Nature Hudson a organisé un débat environnemental pour juste les trois candidats de maire. et après ça, on a organisé avec le régroupement Sandy Beach une marche au Park Jack Layton, c'est le parc juste à côté du Sandy Beach, pour discuter avec les politiciens et pour montrer que Sandy Beach est vraiment un issue important. Donc, presque tous les candidats pour l'élection sont là pour la marche et on a trois candidats qui sont j'ai perdu le mot en anglais et en français. There was no one running against them. Ils ont gagné, mais le candidat de maire qui a gagné et les trois candidats de conseil qui a gagné sont tous là. Donc, c'est juste un petit point d'archéologie, mais ça, c'est une vue du lac des Montagnes. Juste, on regarde l'avenir un peu, mais le point final que je vais dire, j'ai dit un, trois, un, deux fois, mais on a gagné, c'est, on a, la victoire de Sandy Beach était vraiment une collection des gens et une collection des techniques, mais peut-être le plus important pour nous était l'étude biologique, mais aussi d'avoir un maire et des conseils qui veulent protéger l'environnement à Hudson. Maintenant, comme j'ai dit, ils ont mis un gel sur tous les développements, ils ont changé les règles, ils ont déjà changé les règles environnementaux avec un groupe d'environnement, alors maintenant, on voit que les choses à Hudson, ils changent. Merci beaucoup, John. Donc, c'était vraiment une présentation très inspirante. Et avec nos deux invités, donc ce soir, on a entendu d'un côté des histoires tristes, des dommages faites à la nature, mais de l'autre, donc on a entendu aussi des belles histoires de lutte. Et en effet, donc avec nos deux invités, avec leurs photos, leurs belles photos de nature, donc vraiment, ces photos apaisent notre sentiment, je crois. Alors, sans retarder davantage, donc on a à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes pour la discussion, questions-réponses, et ça serait modéré et animé par Campbell Stewart. Donc, je vais laisser le micro à Campbell. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais attendre que les gens posent des questions et la meilleure façon de la faire, je crois, c'est de lever les mains ou si je pense qu'il y a une chose à cliquer là-dessus et je suis sur mon téléphone, alors ça va prendre un instant avant que je vois qui en a fait, mais est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais tout simplement parler. Moi, j'aurais une question pour commencer. lancer pour briser la glace. Oui, s'il vous plaît. Alors, oui, Claudia, je trouvais ça intéressant de voir qu'il a été mentionné vite, vite, un point qui me semble, bon, ce n'est pas précis sur ces luttes, mais c'est un point intéressant en général, je trouve, vous mentionniez à un moment donné, mais je pense que c'est peut-être Patrick qui mentionnait que c'est souvent les anglophones qui se retrouvent à être à la défense de territoire et je pense que c'est un point qui est le fun à reconnaître ou à savoir pourquoi et que, voilà, je trouve que c'est super intéressant. Je ne sais pas si c'est qui qui le disait, je pense que c'est Patrick, s'il pouvait nous en parler. C'est moi, je vais juste dire quelque chose. L'histoire de Montréal, c'est l'étalement urbain. Alors, ça marchait de l'ouest vers l'ouest et l'ouest n'était pas aussi touché que l'est et c'est pour ça, je pense, qu'il y avait tellement d'anglophones dans ces luttes parce que les derniers milieux qui existaient pour une défense de l'environnement, c'était justement dans ce qu'on appelle en anglais « the West End », c'était la partie ouest de Montréal. Mais maintenant, il y a, et je sais que c'est vrai, il y a des gens dans l'est de la ville qui commencent à recevoir un peu d'attention et c'est nécessaire pour eux parce que le REM, ça pose vraiment des problèmes pour eux et je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'attention à leur situation dans l'avenir. Oui, on les a reçus la semaine passée. Excusez-moi. Oui, je pense que c'était un accident d'histoire. Ce n'est pas parce que les Anglais sont tellement, je ne sais pas quoi, exactement difficiles. Plus conscientisés. Non, non, c'est sûr que c'est une histoire de circonstances, mais en même temps, je me demande parce qu'en fait, quand on regarde le territoire de l'Est, le territoire de l'Est est beaucoup plus pollué que le territoire de l'Ouest, donc c'est étonnant, mais peut-être que c'est vu que le territoire était plus pauvre, les gens avaient moins le temps de faire de la défense de territoire, je ne sais pas, là je spécule. Non, je pense que ça fait partie de l'histoire industrielle de Montréal. Il y avait des grands fabriques, des choses dans l'Est de Montréal, c'était extraordinaire. par exemple les usines Angus, l'industrie pétrolière, alors ça, ça faisait partie de la richesse de Montréal, mais on a payé un prix très haut pour ça. Et, excuse-moi, c'était dans l'Est de la ville, tout proche des quais où on pourrait mettre des bateaux, et c'est justement pour ça que l'Est de Montréal était vraiment défavorisé. C'était, mais ça, ça va changer, je suis convaincu. Espérons-le. Merci beaucoup, Patrick. OK. Non, mais vous pouvez continuer, je ne vais pas vous couper, mais je voulais juste vous remercier. OK. Moi, je peux plus... J'aimerais savoir les opinions des autres, là. Oui, c'est vrai que c'était un changement. Oui, Patrick disait qu'il voudrait bien savoir l'opinion des autres, peut-être les autres panélistes, si vous voulez, moins que vous ne vouliez pas vous prononcer sur ce point-là, ce que je peux comprendre tout à fait. Bien, moi, j'ai deux personnes, j'ai Jason et France à parler bientôt. Moi, j'ajouterais juste une petite chose sur cette question-là, c'est que j'ai trouvé dans les années dans lesquelles je travaille dans le domaine que les organismes, des grands organismes francophones et des grands organismes anglophones pouvaient profiter de travailler peut-être un peu plus ensemble. Parce que je trouve que souvent, les méthodes, les façons d'approcher des problèmes sont un peu différentes l'un à l'autre et on peut apprendre si on travaille ensemble. alors c'est toujours un travail à faire. Alors, je vais laisser la question à Jason et ensuite à France. Jason. Thank you. J'ai une question pour John et peut-être aussi pour Campbell parce que, John, tu as parlé de l'article 22. Peut-être que tu peux mettre un tout petit peu plus de lumière sur c'est quoi l'article 22 et l'importance d'un certificat d'autorisation pour détruire l'environnement. et j'ai peut-être un suite après que vous avez répondu. Oui, oui. L'article 22, il y a il y a une 22 et une 32. Maintenant, c'est seulement le 22. Ça, c'est l'article dans Loi sur l'environnement qui 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 dit aux promoteurs ils peuvent remblier les milieux humides. En fait, il peut détruire l'environnement. Donc, je ne sais pas pourquoi l'environnement dit oui aux cette destruction, mais je crois qu'il y a il n'y a aucun cas quand le ministère a dit non. Il a changé, il a dit un peu plus petit peut-être, mais ils n'ont jamais dit non, vous ne pouvez pas remblier dans cette milieux humides. Donc, comme je crois que c'est Patrick, peut-être peut-être Jason, vous avez dit au début qu'il y a une loi de 70 qui ne marche pas encore et peut-être il n'a jamais marché, mais c'est pour ça qu'on perd de je ne sais pas combien d'acteurs de milieux humides chaque année mais ce n'est pas petit. Le certificat, pour avoir une application, vous pouvez regarder sur leur site internet, il faut donner des plans pour le drainage, les plans pour septiques ou le plan d'eau, mais en fait, il prend à peu près un an pour avoir l'article 22, normalement un an, des fois un peu plus. C'est intéressant à Sandy Beach parce que pardon, je dis premièrement que les citoyens peuvent demander au ministre avec l'accès sur l'information pour un article 22 après c'est fini. So, le ministre il a envoyé l'article 22 au promoteur et après ça, le citoyen peut demander tous les documents. Ça peut prendre entre six mois et un an. C'est presque trop tard de temps mais voilà. Et on a demandé l'article 22 pour le développement sur notre léger mais aussi pour Sandy Beach et c'était très intéressant. La plupart des documents sont des documents juridiques entre les avocats des promoteurs et les ingénieurs et les biologistes de ministres. C'est presque la moitié des pages. Comme j'ai dit, le rapport écologique pour ce certificat est huit pages. J'ai reçu 800 pages pour le certificat de 2014. Un pour cent écologique. Ça, c'est le pourquoi il ne marche pas très bien. mais c'est très important dans la lutte pour protéger ces aires d'avoir ces infos et d'avoir ces infos vite. Il faut être gentil avec le ministère mais vous pouvez gagner ces infos et après ça vous pouvez faire quelque chose avec eux. C'est juste un complément d'information. Louis-Gilles Francoeur qui était un journaliste au Le Devoir pendant des décennies passé au BAP pendant quelques années mais non retraité a publié un livre il y a quelques jours où on souligne le fait qu'avec un économiste un chiffrier une personne experte économiste le ministère de l'Environnement reçoit comme à peu près 0.2% du budget opérationnel. C'est un des trois plus petites et tous les quelques pouvoirs qui étaient dans le ministère dans les années 70 ont été enlevés et distribués et maintenant appartiennent aux promoteurs privés. C'est le message clé qu'ils proposent. Alors il y a je crois après avec la publication il y a peut-être des alliances à faire à travers les réseaux pour essayer de colléger en moins une partie le problème. Merci. J'ajouterais juste une chose là-dessus les certificats d'autorisation qui sont nécessaires pour un promoteur de commencer sa destruction ça peut prendre des années pour les avoir alors c'est bien important pour le monde qui veut préserver ces lieux de savoir aussitôt que possible qu'une demande pour un certificat est déposé parce que si on attend les deux ans avant que ça soit émis et par la suite essayer de lutter contre la destruction on se trouve dans un autre game entièrement comme par exemple on a dépensé quatre ans et plus que 90 000 dollars d'essayer d'empêcher par une injonction la destruction d'une partie de Technopark on a perdu mais si on avait l'information que la ville et les promoteurs ont fait demande pour le certificat d'autorisation quand ils ont fait la demande on aurait eu je crois une grande différence dans le dans le résultat alors c'est une des raisons pourquoi le fonds d'héritage a un projet maintenant pour effectivement vérifier sur les sites du ministère on a trouvé un moyen de it's called scraping pour savoir quand les applications sont faites et avec cette information là on peut we can get ahead of the curve we can speak to people in the area who might be interested in fighting it so that's a project which is underway I'm sorry speaking for too long France please go ahead merci merci pour les deux interventions puis ben je voulais amener quelques éléments et j'entrairai pas dans les questions anglophones francophones mais bon on parle souvent de l'est de Montréal comme étant un milieu qui a été moins favorisé ce qui fait qu'il y a eu plus effectivement d'infrastructures industrielles qui s'y sont installées mais il y a tout un contexte historique et toutes sortes de nuances à faire et c'est pas le seul cas Montréal qui est similaire là moi j'ai participé à des événements nord-américains puis alors c'est sûr que des grandes villes américaines on considère qu'il y a un peu le même type de situation et là on parle pas de francophones anglophones on va en parler de population racisée par exemple mais c'est tout un monde en soi puis c'est sûr que le ministère de l'environnement est sous-financé depuis très très longtemps que tous les efforts qui ont été faits de modification de la loi sur la qualité de l'environnement dans les dernières années et règlements qui en découlent ça a été en général pour faciliter la vie des promoteurs et des développeurs donc plus court délai pour obtenir les autorisations c'est toute une histoire aussi comme telle moi je voulais amener un exemple peut-être poser la question aussi à Campbell puis si on parle de travailler plus ensemble je pense que oui tout le monde devrait travailler le plus possible ensemble il y a tellement d'enjeux mais s'il y a d'autres cas similaires à celui les deux cas qu'on a présentés qui pourraient être intéressants aussi puis quels principaux enseignements on peut en retirer je pense de chacun des intervenants pour que ça soit utilisé ailleurs il y a en biotherra entre autres on a parlé du mœur mais en biotherra qui travaille beaucoup ici sur des questions de protection de milieux naturels et puis Stéphane Gingras que je connais nous revenait toujours en disant en Montérégie il y a énormément de milieux humides qui sont remblayés que les municipalités on dirait qu'il y a un manque important de sensibilisation à l'importance de ces milieux-là et qu'il y a encore beaucoup de rembléments donc pas juste à Montréal mais dans la grande région montréalaise de milieux comme ceux-là qui sont extrêmement importants puis malgré le cas où on a l'impression que certains milieux très urbanisés qui ont été très bouleversés n'ont pas nécessairement une grande valeur écologique juste parler sans doute qu'il y en a plusieurs qui connaissent ça le projet du champ des possibles qui est un petit c'est pas très important là comme superficie donc dans le plateau Mont-Royal dans une zone aussi industrielle ou en tout cas industrieux commercial en modification les gens du quartier ont utilisé ce milieu-là pour se déplacer et tout ça et puis donc un milieu très bouleversé puis ce qui a amené à ce que la ville de Montréal et l'arrondissement décident de protéger ce milieu-là puis qu'il y ait même une coordination pour voir comment on peut mieux protéger et utiliser c'est qu'il y a un inventaire on a parlé d'inventaire pour Sandy Beach comme c'était important d'avoir l'information donc il y a un inventaire de la biodiversité de ce petit bout de territoire-là entre des bâtiments de type industriel ou ancien bâtiment du textile mais utilisés par les résidents puis donc ça ressemblait plus à un champ en friche puis en fait la qualité de la biodiversité qui est ressortie de l'inventaire c'était que c'était une très haute qualité de biodiversité ça a été un des arguments pour que la ville protège ce petit coin-là puis que ça soit rendu encore plus disponible pour une utilisation par les résidents le voisinage puis beaucoup d'ateliers d'artistes dans ce coin-là alors même dans des milieux qui semblera à prime abord comme étant des milieux qui ont été complètement bouleversés il y a des façons de faire pour reconsidérer la qualité puis peut-être recréer puis protéger des biodiversités ou la nature en ville qui prend toutes sortes de formes en tout cas voilà ce que je voulais dire maintenant je ne sais pas que les intervenants vous avez dit bon voilà moi j'aimerais dire absolument parce que mon expérience c'est dans la lutte contre le gazon synthétique pour les petits parcs par exemple plus près de McGill et dans le plateau moi je pense que chaque coin de chaque petit parc chaque morceau d'espèce naturelle ou même espèce verte doit être protégé on a besoin d'un changement paradigme total et on fait ces luttes mais finalement c'est un changement complet qui est demandé par la situation sounds like a complete answer to me I'd just like to add que le champ de possible que je connais est vraiment comme acte d'imagination et d'invention est vraiment merveilleux everybody everybody could learn from what has been done at the champ de possible so the next person is Ipek is that right yeah it's Ipek bonjour je suis une étudiante à la maîtrise en aménagement à l'université de Montréal et en fait je travaille sur le jeu des enfants urbains mais ça m'a apporté à la biodiversité urbaine en fait et en fait je voulais rebondir sur les commentaires de madame Lever en fait j'étudie beaucoup le champ des possibles et on a même vu des chenilles et des monarques cet été en fait c'était vraiment cool et je m'intéresse vraiment comme vous le disiez monsieur monsieur Barnard à comment enrichir chaque espace qu'on a en fait dans la ville chaque terrain chaque espace de parc qui sont assez pauvres gazon quelques arbres et en fait le plus grand obstacle que j'ai pu identifier ça semble un peu hors sujet mais c'est une société de surveillance et de visibilité et je voulais vous poser comme vous êtes tous des experts à ce sujet mais dans la promotion de la biodiversité dans ces petits espaces urbains et d'enrichir ces espaces pour accueillir des enfants comme la biodiversité et comme tout qu'elles seraient comme et on parle vous avez parlé du changement de paradigme mais qu'elles seraient comment vous voyez la promotion de cet enrichissement de ces petits espaces versus cette obsession de tout voir et d'être que tout soit propre et moi j'ai du mal avec tout ça et je voulais juste poser la question en fait Patrick do you want to address that oui je dois penser non je peux je peux répondre mais d'une façon personnelle moi j'étais élevé à New York je ne peux pas conduire une voiture je vivais toujours toute ma vie au centre des villes Montréal New York aussi les autres villes dans le monde et je ne peux pas répondre d'une façon pratique mais je pense que sur le plan général il faut que les gens changent leur idée de la vie je pense moi j'ai toujours joué dans les rues comme enfant toutes sortes de choses dans les rues mais et aussi dans un parc qui était un parc de monsieur Olmsted qui s'appelle Central Park j'ai passé des heures en jouant dans ce parc là alors pour moi les parcs sont absolument vitaux ce sont des endroits importants cette question de surveillance je ne suis pas un partisan de surveillance ni de sécurité totale je pense que les enfants surtout ont besoin des endroits où ils peuvent être eux-mêmes en jouant avec les autres enfants et sans adultes mais je ne sais pas si les gens maintenant dans notre époque maintenant veulent avoir quelque chose comme ça j'ai un ami qui s'appelle Bill Crane qui est assez important aux Etats-Unis il pense que nous avons volé quelque chose que nous avons ruiné les enfants en les plaçant dans des espèces de présents et sans leur donner la possibilité d'avoir des vrais loisirs d'inventer les jeux d'avoir la liberté alors pour moi les parcs n'importe quel parc ce sont des endroits où on peut vraiment vivre une vie urbaine et moi j'imagine un autre style de vie presque total mais évidemment je n'ai pas une voiture je ne sais pas conduire alors je suis une créature du centre de la ville et pour moi c'est vivant la ville et j'adore les parcs n'importe quel parc je me mets dans le parc je me mets sur le gazon je fais toutes sortes de choses dans les parcs je ne vais pas mentionner les choses qu'on a fait dans le parc mais ça veut dire des rencontres amoureuses toutes sortes de choses alors je pense que d'une façon ou d'une autre on doit retrouver ce qu'on trouve dans les tableaux français du 19ème où les gens en France se reposaient sur le gazon ensemble en prenant des pique-niques en jouant des petits jeux des choses comme ça ce n'est pas une réponse exacte à votre question mais je pense que ça prend une autre philosophie de la vie pas la surveillance pas la sécurité pas cette 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 folie de planifier toutes les heures de nos enfants je pense que c'est la folie totale franchement mais est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de liberté dans nos parcs pour ouvrir la ville je ne sais pas mais je pense que ça prend quelque chose comme ça l'approche anarchiste à la ville si vous voulez merci Patrick j'ai deux autres questions que je vois c'est Dimitri et Sandra Tanos alors c'est Dimitri vas-y oui je veux partager avec vous une mise à jour la mise à jour est qu'après une longue expérience politique que j'ai eue dans ma vie j'ai identifié avec beaucoup de raison que le ennemi principal souvent très souvent trop souvent c'est la bureaucratie la bureaucratie est un grand obstacle à le progrès qu'on veut voir nous dans des mouvements sociaux dans des comités citoyens etc la bureaucratie qui a une ambition de perpétuer son existence sans justification publique je dois dire ok alors je dis franchement et honnêtement que assez souvent la bureaucratie est beaucoup plus un obstacle que les élus parce que les élus sont assez souvent manipulés par les bureaucrates alors si un lutte populaire n'a pas un élément une prémisse une hypothèse anti-bureaucratique qui fait peur les bureaucrates les fonctionnaires ça va prendre dix fois plus longtemps pour réaliser les objectifs et je parle je répète par long expérience merci pour votre attention merci Dimitri ensuite je pense que Sandra vous avez une question un commentaire en fait c'était pas vraiment une question mais c'était plus pour commenter le commentaire de la personne de la jeune femme qui était tout à l'heure j'ai oublié son nom mais c'est que je me suis moi je suis en aménagement paysager puis je me suis rappelé que j'avais déjà comme souhaité de mettre par exemple des bosquets avec des arbustes avec vraiment comme des haies dans les parcs puis qu'on mentionnait que justement on ne pouvait pas parce que ça obstruait le champ de vision ça ne permettait pas aux policiers qui font le circuit autour des parcs qui ne veulent pas rentrer dans les parcs de bien voir à vol d'oiseau pas à vol d'oiseau mais comme ça devant eux sans rentrer s'il y avait quelque chose qui se passait de suspect puis à la suite de ça j'ai observé partout puis je me rendais compte que ce n'était pas appliqué systématiquement tu sais à des endroits il y avait tout ce qu'il fallait pour obstruer la vue puis à d'autres il n'y en avait pas donc tu sais c'était peut-être une règle mais ce n'était pas appliqué de façon égale donc en tout cas je trouvais que c'était vraiment un frein à faire justement de l'aménagement plus plus champêtre plus riche plus dans les espaces verts puis je me voulais aussi spécifier ce que j'avais compris de son point là c'est IPEC est-ce que c'était de ça que tu parlais quand tu parlais de sécurité est-ce que j'ai bien compris ce point-là oui en fait c'est ça c'est comme à cause des problèmes de visibilité on n'a pas le droit de planter des buissons on n'a pas le droit de planter des basses herbes donc on n'a pas vraiment les moyens d'enrichir la biodiversité dans des micros espaces c'était ça dans cette merci oui c'était ça mais je trouve qu'il y aurait peut-être place à la discussion parce qu'il manque de cohérence je suis curieux est-ce que c'est ce sont les policiers qui ont dit qu'on ne peut pas faire telle chose ou telle autre chose qui font les règles c'est la ville qui l'a dit mais que c'était pour permettre aux policiers de faire des rondes sans rentrer dans les espaces parcs c'est de voir depuis la rue mais ça marche pensez-vous que j'ai une question je ne veux pas être difficile mais pensez-vous que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est une espèce de recherche de sécurité qui n'existe pas je pense que c'est pas nécessaire parce que c'est impossible à atteindre premièrement puis il y a un équilibre qui peut être réfléchi dans l'aménagement de ne pas trop faire des coins fermés difficiles d'accès mais l'objectif de complètement mettre ça à nu avec que des armes puis je trouve que c'est un peu extrême puis ça ne crée pas du confort puis du beau en fait oui je vais dire un dernier mot pour moi mais c'est spécial l'idéal c'est le parc Mont-Royal où Homestead le même homme qui a fait le Central Park a décidé d'imiter la nature alors c'est fantastique parce que on a moi j'ai pas la sensation d'être en danger dans ce parc là il y a toutes sortes de sentiers des parties du parc où on peut marcher presque cachés mais jamais je me sens en danger je sais qu'il y a des choses mauvaises ce qui se passe dans le parc mais je pense qu'à Homestead cette vision là d'un parc municipal un peu comme la nature dans la ville est vraiment réussie pour les Montréalais n'est-ce pas et je vois presque jamais des policiers sur ces sentiers et tout ça l'origine des parcs c'est pour réduire la criminalité à l'époque il y a longtemps dans l'époque industrielle à Londres alors tu sais je veux dire non non c'est très vrai donc tu sais je pense que la nature fait juste apaiser l'esprit humain puis que déjà c'est une grande contribution aux problématiques illicites ou criminelles oui ce que je veux dire moi je pense que la nature qu'on trouve la nature entre virgures qu'on trouve dans ce parc est très très bon pour les gens très d'accord oui bon je ne sais pas combien encore de temps qu'on a pour pour discuter la prochaine c'est Claudia oui ce sera pas très long c'est dans le même sujet que ce qui est en train de se discuter et IPEC je sais qu'elle avait levé la main pour recommencer à intervenir ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'elle avait d'autre à répondre moi un point que je remarque de mon côté puis qui m'est ramenée par d'autres personnes utilisateurs de parcs et sensibles au parc c'est qu'il y a l'utilisation de motorisés de plus en plus courante dans les parcs et ça devient vraiment problématique pour la nature c'est-à-dire que c'est comme si les travailleurs ils ne veulent plus se lever de leur siège en gros je grossis puis je ridicule un peu mais ils aiment ça utiliser des gros joujoux c'est un peu méprisant ce que je dis mais en gros c'est ça ils aiment utiliser des gros joujoux trop puissants souvent pour ce qu'ils ont besoin de faire puis ça détruit la nature que ce soit le nettoyage des trottoirs aussi ou quand ils utilisent les karchers de fous furieux pour enlever des petits jolis petits bourgeons qu'on aimerait bien garder en fait ils détruisent tout ce qu'on peut avoir mis tous les débuts de plantes en tout cas c'est une absurdité totale donc le fait de protéger la nature il y a des gros espaces comme les terrains vagues pas les terrains vagues mais les espaces humides qui sont hyper vitales et importants et on a aussi des exemples partout autour de nous ne serait-ce que même les parcs qui sont hyper aménagés comme moi je suis en face du parc Laurier il n'y a plus de gazon c'est pas compliqué il n'y en a plus de gazon ils passent en camion là-dessus l'autre fois il y a eu de la police ils sont stationnés partout sur le gazon la police la police était stationnée partout sur le gazon alors qu'il y a une avenue ils ont développé une avenue pavée qui avant servait à autre chose qui était beaucoup plus sympathique mais pour pouvoir circuler en voiture dedans donc le développement de la circulation à voiture permis par la ville mais surtout voulu par les travailleurs est problématique et il y a vraiment j'imagine un problème syndical aussi qui se mélange là-dedans mais on ne rentre peut-être pas là-dedans mais c'est complexe mais j'aimerais beaucoup entendre IPEC si elle avait encore quelque chose à dire à ce sujet-là non c'est ça en fait je voulais revenir sur ce que disait Sandra où il y a vraiment une compréhension par la ville même s'il n'y a pas de loi ou d'articles qui disent mais les architectes paysagistes le sauront plus mais quand on regarde un arbre par exemple dans des parcs très aménagés il n'y a même pas de branche en fait saisissable qui sont bas et comme moi je regarde les espaces verts dans une perspective du jeu des enfants et pas dans les terrains de jeu parce qu'il ne faut pas qu'ils soient nécessairement juste dans des terrains de jeu juste dans des petits espaces et je vois que cette lutte pour la liberté de l'enfant et la liberté de la nature se rejoint où on coupe des arbres on coupe des branches on ne laisse pas de branches tomber par terre on les ramasse on tue les seuls insectes avec lesquels mes enfants interagissent donc quand je dis mes enfants je parle de 200 enfants avec lesquels je travaille tous les étés c'est des escargots c'est le seul animal qui reste en appartement réel et j'aimerais beaucoup c'est ça comme dans cette lutte de protéger ou d'enrichir la nature de penser à ces micros espaces à ces vastes terrains de pelouse qui oui on aimerait avoir des gens qui font des pique-niques mais ça serait bien qu'ils soient cohabités avec plus de nature des buissons moins de visibilité et les parcs en Europe montrent en fait que c'est possible où tu as des cachettes partout donc c'était ce que ça je m'excuse d'intervenir mais en fait il est déjà 19h41 mais en fait on a prévu 19h30 donc peut-être sur la liste on voit Dimitri je vous prie de condenser votre intervention et ensuite peut-être Campbell vous pouvez donner le dernier mot de clôture à Patrick et John et je vais fermer la rencontre avec quelques mots de clôture désolé pour l'intervention Dimitri vas-y oui je veux dire un mot au sujet de Homestead si vous lisez les écritures de Homestead vous réalisez tout de suite c'était un personnage profondément politique c'est-à-dire il croyait beaucoup dans les espaces publics il faisait le lien entre les espaces publics et la nature il n'était pas seulement environnementaliste il faut bien comprendre ça et dans ces grands parcs Montréal New York et Chicago son idée de base était que les espaces publics naturels doivent être ouverts à tous les citoyens et citoyennes sans exception alors ça c'est quelque chose qu'il faut saisir et il faut l'utiliser dans le débat pour sauver ces espaces naturels Patrick merci si il y a des réponses à ça sinon je vais demander la dernière d'accord réponse d'accord ok so I have Sandra we have one last vous avez quelque chose Sandra rapidement j'aurais voulu dire quelques mots je vais essayer de rendre ça très compact mais c'est aussi j'ai voulu partager un souhait pour la ville pour les villes mais pour Montréal parce que c'est celle que je connais le mieux je sais que la nature il y a des bienfaits dans la nature c'est-à-dire dans les espaces verts pour les personnes qui trouvent mais aussi que c'est comme on fait partie d'un grand système les humains les utilisateurs des espaces verts pourraient trouver leur raison de prendre soin de la nature puis d'adopter une attitude puis un comportement plus responsable puis quand je parle de ça je parle surtout des arbres parce que depuis plusieurs années j'étudie les arbres dans la ville de Montréal puis j'ai constaté qu'il y a vraiment un dépérissement de la santé des arbres depuis que le nombre d'utilisateurs débarque parce qu'il y a plus de pression sur les espaces verts parce qu'il n'y en a pas assez pour la quantité de population qu'on est en train de devenir avec les années puis il y a beaucoup plus de compaction puis c'est ça donc je vais juste j'aurais voulu je pense que ça passe beaucoup par la sensibilisation puis je me disais que le principe c'est que les 50 premiers centimètres des arbres c'est là que premièrement c'est essentiel pour les arbres pour l'ancrage mais aussi pour l'absorption de l'eau puis des nutriments des éléments nutritifs puis c'est ça il y a tout un principe aussi avec l'incorise qui 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 sont importants mais je pense qu'il y aurait vraiment un besoin de sensibiliser les gens parce que les arbres ils ont besoin d'avoir un certain périmètre où c'est pas constamment compacté justement on parlait des 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 motorisés des vélos aussi tu sais c'est juste dans la sensibilisation puis j'ai j'ai étudié la vision du Mont-Royal parce qu'ils ont beaucoup cette problématique là eux aussi je suis dans les autres parcs puis eux ils prônent vraiment la sensibilisation puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui peut être fait dans cet angle là avec des de l'écriture avec des paroles avec mais que c'est quelque chose qu'il faut répandre puis peut-être tu sais justement tu sais rester plus dans les chemins tu sais mettons dans des espaces où il y a de la nature entre les arbres de pas non plus de marcher dans les petites pousses qui commencent au printemps mais tu sais d'avoir plus de respect pour marcher là où c'est durable là où c'est fait pour ça c'est sûr que ça réduit un peu l'espace mais je pense qu'on va avoir vraiment plus des parcs en santé avec le temps en tout cas c'est un sujet qui peut qui mérite d'aborder un peu plus longuement mais je suis contente d'en avoir un peu parlé avec vous ce soir je ne veux pas vous retenir plus longtemps peut-être que j'ai un peu de documentation que je peux partager à ce niveau-là qui pourrait servir à je ne sais pas à étoffer cette réflexion dans un but constructif bien je vous invite de partager les informations que vous avez c'est certain vous avez raison les parcs ne sont pas toujours les parcs pour les personnes souvent ils sont des parcs pour les récréatifs les véhicules c'est un bon point alors je pense que notre période de questions est terminée je ne sais pas s'il y a d'autres éléments là-dedans aussi d'autres mots de clôture oui donc je vous laisse ok donc merci beaucoup donc merci beaucoup Campbell Stroud pour l'animation mais aussi pour nos deux invités John et Patrick donc je remercie énormément mais aussi pour l'équipe qui a organisé cette activité comme Jason Prince et Claudia Le Duc et comme on l'a dit donc ça c'est une série d'événements donc on va continuer à organiser des rencontres mensuelles et finalement pour arriver cette année en fin novembre un sommet citoyen qui est ouvert aux sommets citoyens pour avoir une discussion approfondie pour notre avenir collectif de manière ensemble on va en discuter alors vous allez recevoir les invitations mais aussi n'hésitez pas à nous contacter pour nous inviter sinon pour quelques informations à partager ou à diffuser donc merci encore une fois et bonne soirée à toutes de